Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui est cette fois-ci un petit gameplay sur Red Orchestra donc ça va être très simple, ça va être une petite partie, une petite manche de lutte à mort donc à peu près un petit gameplay de 10 minutes donc ça va être un petit gameplay sympathique quand même, je vais faire plus d'une trentaine de kills il me semble déjà là dans le début il va y avoir une très belle action, je crois que je vais faire 10 kills très rapidement par contre il faut que vous sachiez que la moitié des membres du serveur étaient des bots étant donné que j'ai filmé ce gameplay tard pour pouvoir vraiment vous le poster le plus rapidement possible et je vais vous expliquer pourquoi déjà donc pendant ces vacances j'ai pas pu filmer le training d'eau mais lundi j'ai filmé un training pectoraux avec un de mes amis demain je vais m'occuper des gens donc je ne le filmerai pas parce que j'ai pas encore trouvé les anglais etc donc je suis en cours de montage de cette vidéo je vais essayer de faire ce training pectoraux après cette vidéo-ci ou alors après encore une autre petite vidéo sur un autre jeu il y a eu des misages en port d'avance, peut-être qu'il y a eu un event pour Halloween je vais peut-être télécharger ça pour voir ce que cela donne donc voilà je vous parlerai du gameplay bien entendu juste après je vous fais des informations donc je l'étais dans la tête donc voilà il va y avoir un petit ok bah j'ai goûté à mes copains d'ailleurs il va y avoir un petit gameplay voilà, 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 ah bah je suis mort je précise que je commente en différé là j'avais fait une petite rorge, je vais tu recharger mes mains donc attends, il faut que je reprenne le fil parce que je l'ai déjà perdu donc je vais pas filmer ce gameplay, je vais faire ce training pectoraux mais je l'ai fait on va dire à la manière de From Human to God c'est à dire que j'ai pas plagé, j'ai dit mes conneries bien entendu mais je l'ai fait à sa manière, c'est à dire que je parlais en direct j'étais filmé, j'expliquais les exercices et puis après je mettais les exercices avec de la musique etc je vais tester un truc comme ça et pour un training bra que je vous filmerai qui est mon training d'ailleurs j'ai découvert récemment un exercice enfin j'ai découvert, j'ai créé, enfin j'ai créé, je sais pas comment dire j'ai modifié un exercice que je pratiquais souvent j'ai juste modifié la prise, ça m'a fait une congestion énorme donc je le mettrais en 3ème exercice des bras et ça m'a fait une congestion, dites-vous que j'ai failli atteindre des 40 j'étais à 39,8 en congestion ce qui a été quand même assez élevé donc j'étais vraiment content et donc je vous le ferai c'était vraiment un super training donc là je suis en train d'essayer de trouver les exercices qui congestionnent le mieux même si j'ai ma petite idée en tête donc je vous filmerai ça mais d'une autre manière, c'est à dire que là en fait je vais filmer les exercices et les commentaires différés avec ma tête ou sans ma tête, je ferai peut-être une avec ma tête et une sans ma tête et vous me direz entre les 3 ce que vous préférez bien entendu je posterai d'abord le training pectoraux pour pouvoir justement avoir vos avis au retour pour pouvoir savoir si les plans sont bien, si il faudrait que j'en teste d'autres, etc ensuite je filmerai le training des bras je précise juste que sur les bras vu que ce sera commentant différé je filmerai de plus près ce qui fait que forcément quand on filme de plus près je parais plus gros là c'était un pote qui m'avait filmé pour les pectoraux il était assez loin entre guillemets il était peut-être à 1m et demi de mois 2m et donc je parais plus petit sur la vidéo que sur la vidéo par exemple où j'ai fait mon vlog, ma dernière vidéo où là je parais assez plus gros, ça dépendrait donc là je parais très sans doute assez gros pour le training de bras mais je précise que je ne le suis pas c'est juste par rapport à l'angle que je filmerai j'essaie de trouver vraiment des angles où je rends bien dessus pour ne pas avoir l'air trop con mais je ne suis pas énorme vous le verrez par vous-même bref je ne sais pas pourquoi du tout j'ai dit ça mais bon c'est pas grave donc là on va parler un petit peu du gameplay donc là je suis en russe donc je suis dans la classe Asso Asso d'Elite, j'essaie de la faire passer au niveau vétéran donc pour être niveau vétéran il faut que je sois déjà au niveau d'honneur 50 là j'étais peut-être 43 et donc là je suis 46 au total et donc pour la passer vétéran il faut aussi un certain nombre d'xp donc là je farmais l'xp également une arme qui était la pb9 ou je ne sais pas quoi l'arme que j'ai actuellement que j'étais en train de farmer calmement mais elle m'a un petit peu saoulé par sa cadence de tir qui est plutôt moyenne et donc au cours du gameplay il me semble que j'ai changé par la ppsh qui est moins précise mais qui tire moins loin mais qui tire beaucoup plus vite et qui a un chargeur beaucoup plus gros donc là par contre j'étais en train d'en chier donc là je me suis fait un petit bandage si vous êtes touché par exemple sur ce jeu vous pouvez saigner il faut absolument vous faire des bandages parce que si vous ne vous en faites pas voilà la deuxième fois que j'étais en manque d'émission si vous ne vous faites pas de bandage vous êtes mort vous pouvez alors tomber dans un état au bout d'un certain temps en fait votre personnage tombe dans un état où il ne peut plus bouger à part tourner en rond il ne peut plus changer d'arme en fait il va crever donc là je passe à la ppsh parce que ça faisait deux fois que tout simplement j'étais mort à cause du manque d'émission donc la ppsh va me permettre vraiment d'avoir plus de 75 balles dans le chargeur et donc de faire un certain nombre de kills assez rapidement vous n'avez pas tout de suite ce chargeur là avec les 75 balles de base vous avez un petit chargeur je crois 30-35 balles et dès que vous passez niveau 25 de l'arme vous débloquez simplement le chargeur spécial en passant au niveau vos capacités augmentent vous rechargez plus vite vous êtes plus précis etc là je devais être niveau 26 actuellement je crois que je suis niveau 29 quelque chose comme ça 29-30 qu'est-ce que vous racontez ? maintenant je suis niveau 40 pardon et je vous ferai un petit gameplay quand je débloquerai la MK44B ou MKH442 je sais pas quoi c'est un fils d'assaut allemand il est énorme il a une chance de tir moins élevé mais il a une super précision c'est mon fusil préféré j'ai déjà pu le tester en ramassant par terre il est énorme il faut être vétéran dans la classe dans cette classe-ci pour pouvoir le débloquer c'est pour ça justement que je farme cette classe pour pouvoir la débloquer petit avantage vous pouvez farmer la classe en axe ou la classe en allié c'est la classe des deux camps qui sera augmenté c'est bien il n'y a pas besoin de farmer la classe allié ou farmer la classe axe donc là vous pouvez constater que les kills sur chaîne c'est plutôt sympathique c'était un gameplay que j'ai filmé à l'arrache mais qui était plutôt sympathique donc je l'ai pris vous allez pouvoir voir que la fin est assez drôle je me suis tout simplement fait kick du serveur d'ailleurs là il y a le petit mk42h je sais pas quoi j'ai été kick à la fin parce qu'à la fin j'avais décidé de tuer un de mes copains pour rigoler mais c'est pas drôle et voilà donc là vous voyez je suis mort donc vous pouvez voir la galence de tir et surtout qu'elle permet vraiment de tirer très très bien derrière là j'ai tué un de mes copains parce que j'en avais marre de la vie il était à côté je l'ai exécuté il me regardait mourir c'est entulé alors j'étais là bon écoute tu vas pas me regarder mourir tu vas aller chez lui donc voilà et donc c'est vraiment un fusil d'assaut plutôt pas mal je vous referai un gameplay sur ce jeu parce que c'est un FPS que j'adore jouer tout simplement dessus et donc si vous êtes à la recherche d'un petit jeu sympathique vu qu'il date de 2013 ou 2012 je sais plus il me semble 2012 vous pouvez tout simplement aller l'acheter sur Steam il est vraiment pas très cher à mon avis il doit tourner aux alentours des 20 30 euros même pas peut-être même moins j'ai pas vérifié mais il doit pas être super cher et c'est un superbe FPS par contre à part les gains enfin les améliorations d'armes qu'on a en gagnant des niveaux d'armes c'est à dire que par exemple en gagnant des niveaux on gagne de la précision mais en atteignant un certain niveau on gagne des accessoires comme par exemple pour un fusil d'assaut comme la K98K on gagne une baïonnette au lieu de frapper avec la crosse qui est pas sûre de one shot on peut baïonneter quelqu'un parce qu'il est one shot automatiquement l'avantage c'est que d'ailleurs j'ai réussi à récupérer la MKB42H et donc c'est plutôt cool de faire à part ces améliorations pardon voilà j'ai récupéré le fil excusez-moi à part ces améliorations il n'y a pas énormément de personnalisation c'est peut-être le petit défaut du jeu mais à part ça le jeu est vraiment réaliste très très cool pas constaté elle est vraiment pas mal c'est un le jeu est vraiment 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 pas mal enfin moi je l'aime beaucoup donc là on a pu voir avec l'ombre qu'il y avait un méchant donc on a pu l'exécuter vu que c'est bien fait on peut par exemple vérifier aussi la taille des baffes enfin le nombre de balles qu'on a dans le chargeur etc l'état c'est un jeu qui est vraiment très réaliste c'est que pour ma part j'apprécie tout particulièrement donc là par contre je suis décédé comme une lecourge de merde vu qu'il n'a pas une cadence de tir énorme si quelqu'un se retrouve avec une arme avec une cadence de tir plus importante on peut être baisé tout simplement donc voilà c'est un peu quoi tout ce que j'allais vous dire donc je vous ferai un training bra où je monte ma tête et je fais le moins différent un training je pense que je ferai peut-être les épaules parce que j'adore les faire et c'est mon point fort et sinon voilà on verra bien ce que ça donne donc je vous donnerai vos avis pour l'instant j'ai peut-être un nom probatoire pour la chaîne mais c'est en fait un petit surnom c'est complètement con par contre je vais vous le dire quand même parce que vous allez vous foutre de ma gueule mais bon c'est pour l'instant le seul nom que j'ai trouvé donc c'est un nom qu'on m'a appelé au début certains de mes potes m'appelaient comme ça quand j'étais au début et que comme vous savez les deux trois premiers mois vous prenez énormément de poids sur les deux premiers mois j'ai dû prendre 6 kilos 6,7 kg quelque chose comme ça grâce à la diète et aux protéines ou complètement les matières tout simplement mes potes m'appelaient monsieur protéines et peut-être que je vais appeler la chaîne comme ça pour déconner je sais pas c'est quoi c'est bon d'ici là j'aurai sans doute une idée bien bien meilleure mais pour l'instant j'ai pas d'idée donc c'est le seul truc cool parce que enfin cool seul truc qu'on va dire potable que j'ai eu en tête parce que bon sinon c'est des fitness mes couilles bah c'est un bidule chouette truc à la con alors petite doublette plutôt sympathique donc voilà c'est le seul nom potable entre guillemets que j'ai réussi à trouver derrière là il y avait un MKB42H mes couilles par terre mais je ne l'ai pas trop récupéré donc c'est vraiment le seul nom potable que j'ai trouvé et enfin potable enfin voilà c'est le seul nom qui est potable tout simplement que j'ai trouvé et donc peut-être que je m'appelais comme ça dites vous comment est-ce que vous ça pensez parce que ça va peut-être être de la meilleure et tout le monde va m'assister bref donc là on va atteindre la fin du petit gameplay donc on va être aux alentours des 40 points enfin 40 kg quelque chose comme ça donc là on voit toutes les balles qui me ah bah je suis mort enfin bah voilà on voit toutes les balles qui me touchent je suis vraiment traître on est vraiment immergé dans le jeu et c'est pour ça que je l'adore donc voilà c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu dites moi dans les commentaires qu'est-ce qui vous plairait le plus sur la vidéo de jeu quel jeu vous plairait le plus quelle vidéo quand on va je te dis bientôt pour de prochaines vidéos allez ciao tout le monde